KXTC Podcast Le dimanche 30 octobre 2022, Parc des Écoles, à Pignan, dans le Var, aura lieu la fête de la Châtaigne, artisan buvette stand. Nous avons demandé à Fernand Brun, maire de Pignan, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Nous avons ce week-end, dimanche, notre traditionnelle fête de la Châtaigne, 37e édition quand même. Ça veut dire qu'on commence à être rôdés et Pignan a été, je crois, la 3e commune à inaugurer ces fêtes de la Châtaigne. La première étant les Maillons et ensuite Colobrière et puis ensuite Pignan. Nous sommes ravis de faire cette fête, d'autant plus que l'an dernier nous avions eu un petit peu de mal à faire à la date voulue, c'est-à-dire le dernier dimanche d'octobre, puisqu'il avait fait très mauvais temps. Et à cause de ce mauvais temps, on l'avait reporté au 7 novembre. Cette année, nous sommes sûrs d'avoir du beau temps. Cette fête de la Châtaigne, c'est comme toutes les années, avec beaucoup d'exposants. Cette année, on en a 80 inscrits, qui est assez énorme, qui vont se passer au cœur du village, dans la place Mazet et la place des écoles. Donc évidemment, le maître mot, c'est manger et accessoirement boire un peu aussi quand même. Et manger avant tout des châtaignes, dont il y a 4 castanéiculteurs qui vendront des châtaignes cuites et crues. Si vous voulez faire la provision, il n'y a pas de souci. 80 exposants, c'est quand même beaucoup de monde. Il y a après des artisans de toute nature, en plus de manger et boire. Mais avant tout, c'est effectivement une fête conviviale, où on se rencontre, où on boit un coup, où on traîne ensemble à l'amitié. Nous avons aussi une masse de maisons d'accueil spécialisées au cœur du village, qui, dans le cadre de la politique d'inclusion que nous pratiquons, nous leur faisons faire l'ouverture de cette fête. Ils ont un petit orchestre, ce sont des handicapés. Ça a toujours beaucoup de succès, parce qu'ils sont très talentueux. J'y tiens beaucoup à le signaler. Ils font partie maintenant de toutes les fêtes. À chaque fois, c'est eux qui ouvrent les fêtes. Des manifestations joyeuses, on va dire. Il faut savoir quand même que Pignan est au cœur et au pied des morts. Et ces morts, on ne voit que ça quand on est dans le village. Ce village qui est vraiment au cœur presque de la forêt, pas autant que Colombrières. Nous sommes dans la périphérie. Nous avons, sur les 34 km² de territoire, on a une grosse partie de collines, notamment de Châtaigne. Nous sommes très fiers d'ailleurs de participer au syndicat des morts, de la pleine des morts, ainsi que le futur parc régional des morts qui va être restauré par la région. Cette activité de castanéiculture fait partie justement de cet arsenal et de cette volonté que nous avons de mettre en valeur ce massif des morts. En invitant tous ceux qui nous écoutent, à venir nombreux, dès 9h du matin et jusqu'à 17h, 18h, sachant que ce jour-là, on change d'heure. Parlez-nous un petit peu de la fréquentation de cette manifestation. Il y a énormément de personnes, surtout quantifiées, qui ont l'habitude de venir à la fois à cette fête de la Châtaigne. Alors, il y a des Toulonais, évidemment, mais il y a aussi tout le cœur du Centre-Var, tous les villages que j'entoure. Et puis après, c'est les vacances. Il y a quand même encore un peu de tourisme, d'autant plus que cette année, on est très attractifs avec les températures que nous avons. Après, on a tous les âges. Tout le monde devient les petits, les grands. Il y a des manèges, il y a des attractions pour les enfants, il y a du poney, etc. C'est une fête qui est maintenant installée et surtout réputée.